bonjour à toutes alors si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler du fameux shampoing solide lui là je vous ai bien embêté parce que j'ai troqué le sodium cocosulfate en granules par du sodium cocosulfate en pâte et si j'ai fait ça alors non c'est pas juste pour vous embêter il y a des raisons valables déjà le sodium cocosulfate en pâte permet de faire non seulement des shampoings solides mais aussi des shampoings liquides donc deux possibilités d'utilisation c'est toujours très intéressant ensuite il est beaucoup plus facile d'utilisation il ne nécessite pas de chauffe et finalement il est moins concentré que le sodium cocosulfate en granule et puis du coup c'est moins irritant pour certains cuirs cheveux nus sensibles donc voilà à cela j'ai rajouté le SCI qui est un sodium cocosulfate en pâte et puis qui forme une belle mousse et puis qui rend les cheveux tout doux aussi donc voilà avec cette énergie de sodium cocosulfate en pâte plus le SCI on arrive vraiment à un shampoing solide du tonnerre on regarde tout de suite comment est-ce qu'on fait ça alors voyez c'est vraiment pas compliqué vous calculez vos 20 grammes de sodium cocosulfate en pâte ensuite vous ajoutez les 20 grammes de ce fameux SCI là vous faites juste attention car c'est du SCI en poudre qui est très volatile donc vous ne respirez pas ou vous mettez un masque pour pas respirer la poudre ou alors vous agissez avec des mouvements très doux de manière à ne pas faire de poussière d'accord une fois que c'est ajouté vous mélangez les deux ingrédients ensemble ça forme une pâte je dirais très humide très collante vous ajoutez ensuite vos actifs alors là j'ai choisi 2,5 millilitres de phytokératine bien entendu ça pourrait également être la provitamine B5 si vous avez des cheveux fourchus cassants ça pourrait être de l'extrait hydroglycérinique d'ortie en cas de chute de cheveux en cas de problème cutané ça pourrait être de la guimauve pour ses effets adoucissants ou bien ses effets lissants d'accord alors vous ajoutez ces 2,5 millilitres ensuite vous pouvez un petit peu mélanger mais là c'est pas forcément nécessaire on peut ajouter simplement le reste des ingrédients et puis pétrir à la fin donc ensuite vous ajoutez l'arôme qui vous fait plaisir là j'ai pris de la figue mais ça pourrait très bien être autre chose on met 15-20 gouttes on regarde un petit peu en fonction de l'intensité et du parfum qu'on a envie ensuite vous ajoutez 4 g d'huile végétale de coco toujours la coco parce qu'on l'aime bien dans les shampoings et finalement on ajoutera 25 g de rassoul et c'est là qu'on va se mettre à pétrir comme un pain oui oui vous m'avez bien comprise on pétrit on pétrit on pétrit on pétrit on pétrit on pétrit et une fois que c'est bien pétrit et bien vous formez une jolie boule le but c'est que cette boule elle soit un petit peu de la texture de la pâte à modeler donc ça rien ne change par rapport à l'ancien vraiment pas collante vous formez votre belle boule vous la pressez dans un moule et puis vous laissez sécher 24 heures d'à côté puis le sortir du moule pour le sécher vas-y fais-le 5 fois de suite vous laissez sécher et vous le laissez sécher à nouveau 24 heures dans l'autre sens et puis il sera prêt pour l'utilisation donc je ne sais pas si vous vous souvenez c'est très simple sous la douche vous vous mouillez vos cheveux et puis ensuite vous frottez le shampoing solide partout sur votre chevelure voilà est-ce que c'est clair comme ça j'espère enfin voilà je vous dis à bientôt pour une autre une autre vidéo tuto et puis si vous aimez vous n'hésitez pas à partager parce que pour l'instant j'ai que 300 abonnés sur ma chaîne youtube donc ça va pas du tout et puis et puis moi je vous dis à très bientôt bisous bisous 1 2 1 1 2